assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh bienvenue encore une fois votre émission éclairage animé par vous faire quoi du président de l'oubli djaman nous aurons de l'arri robin à la mine je ferai c'est nous allons voir une vidéo tout à l'heure une vidéo bien sûr sur un débat qui s'est passé entre la taille islamique les musulmans de l'intérieur du jeu et puis les approjettes les éditeurs anglais et à travers cette vidéo là vous allez comprendre encore une fois pourquoi ces personnes ne veulent pas que le débat est dû sur la classe publique sinon ce dernier face à face pour on pourra mettre en contribution facebook youtube et tous les en même temps que l'assistance parce que ce débat est passé pratiquement inaperçu ce titan passé sérieusement les apologiens n'ont pas fait la bichette et ses débats ils n'ont pas fait les médiatiques de ce débat parce qu'ils ont été comme on dit framponnés pressés par les frères de la taoua accueillir la mine frère et soeur écoutez attentivement ce qui a été dit par le frère les 11 et admettons même que ce soit le cas on te dit quoi ici on te dit qu'on a pu rire il a purifié des croyances de l'ont lent et enfin de l'époque anti-islamique il n'a jamais adoré une de leurs idoles et n'a jamais assisté à une de leurs fêtes mécréante il lui demandait d'y assister mais il refusait et ainsi allah subhanahu wa ta'ala l'on a préservé et elle il rapporte justement un prophète un hadith du prophète à l'essence qui dit je n'ai jamais adoré une statue je n'ai jamais bu de vin et je n'ai jamais cessé de savoir qu'ils étaient dans la mécréance cela montre la douceur d'allah envers le prophète qu'il a protégé de l'impureté de l'époque anti-islamique de tout défaut donc ça veut dire que tout ce que vous sortez là toutes vos bêtises prophète à l'essence il n'est pas dedans déjà c'est deux on continue vous avez cité par rapport à oubal mais dans la sourate 6 justement verset 144 on te dit quoi qui est donc plus injuste que celui qui invente un mensonge contre allah pour égarer les gens sans se baser sur aucun savoir allah ne guide pas les gens injustes qui est ce la personne de qui en fait de qu'il parle il parle justement de celui qui a apporté roubal à la mecque et allah il te donne un verset ici il te dit que celui-là il a inventé un mensonge grave contre allah et justement le prophète il dit quoi à son sujet il te dit j'ai vu amri boulou a traîné ses entrailles dans l'enfer donc ça veut dire quoi selon le prophète celui qui a ramené roubal il est en enfer comment il peut adorer la même divinité alors que pour le prophète lui qui a fait ça il va en enfer quelle est cette ignorance et là maintenant écoutez et là maintenant écoutez et je veux que tout le monde parce qu'ils se sont moqués d'Ismail Aka par rapport au cul ils se sont tous moqués dans les commentaires donc on a aussi le droit écoutez bien mettez tous pasteurs palmiers tous dans les commentaires vous allez voir pourquoi je lis le courant est ce qu'un palmier produit des dates point d'interrogation est ce qu'un palmier donne des dates point d'interrogation le datier il ya un homme qu'on appelle le datier qui produit les dates le palmier produit des graines et nous on utilise ça ici pour manger la sauce graines j'ai trop nul d'activement techniquement tu dois être saturé dans la tête tu dois avoir des propres aïa champion faut quitter interreligieux va à l'école il a dit donnez nous un hadith une parole du prophète où il y a les sept tours les sept tours autour de la caaba rapporté et authentifié par ahmed enfin pour autant tu es parcher à la bani rapporté par ahmed dans sa fille sa fille taré 1139 on va dire le prophète a dit celui qui fait quoi cette tour de taouef en les cantant et est pris deux unités de prière et comme celui qui a franchi un escargot ça veut dire pas de palmiers pas de palmiers mettez tous pasteurs palmiers dans les commentaires tous pasteurs palmiers tous au lieu de s'excuser honnêtement ils usent de mensonges pour tromper les gens j'ai ri des jours à pratiquer à cause d'une histoire de palmiers la définition de palmiers dont j'ai pris un seul aspect je n'ai pas tenu comme deuxième aspect champion faut quitter interreligieux va à l'école va d'abord à l'école quitte l'inter tu perds du temps il ya des coups de soins du soir il ya coup du soir on donne ça le soir c'est qu'ils auront de retourner au banc va le soir sort prendre ton sac habite toi bien comme si tu allais dans un rendez vous une soirée un dîner consomme et puis tu vas à l'école tu détruis mais bon sang mais bon sang qu'est-ce qu'il dit justement et vous nous t'aimiez dit quoi il dit le taouef autour de la kaba fait partie de ce que allah et son messager que la prière d'allah et son salut son salut ont ordonné par et a par contre le taouef autour des prophètes et des hommes pieux est interdit par consensus des musulmans donc ça veut dire que le taouef autour de la kaba c'était quelque chose que allah il a donné à ibrahim de faire pour lui ses descendants donc ça veut dire c'est tout à fait normal que les descendants de ismail ils vont faire ce que ismail il a laissé comme héritage bien sûr que ces gens ils vont adorer autre que dieu pourquoi parce que les civilisations s'égarent mais ils vont garder des rites et parmi les rites qu'ils ont gardé c'est justement ce que allah il a autorisé ici vous avez parlé de quoi de unifier vous avez dit qu'en fait en réalité allah azzawajal il veut par là avec le prophète il veut unifier il veut reprendre toutes les divinités soit 38 verset 5 réduira-t-il les divinités à un seul dieu voilà une chose vraiment étonnante qu'est-ce qu'allah azzawajal ils font sur la 37 verset 35 quand on leur disait point de divinité à part allah ils se gonflaient d'orgueil on continue et disait allons abandonner nos divinités pour un poète fou donc ici allah il veut rassembler il veut unifier ou bien il veut faire comprendre que leur divinité c'est que du faux et que justement allah est le seul et unique qui mérite l'adoration on continue ici il en est ainsi parce que dieu est la vérité allah est la vérité et que tout ce qu'ils invoquent en dehors de lui à savoir oubal ainsi que votre adoration de jésus est le faux et que allah s'est mis le haut et le grand pas comme vous le parlement c'est bon c'est bon sur la 42 verset 13 allah azzawajal il dit quoi il vous a légiféré en matière de religion ce qu'ils avaient enjoint à nous et ce que nous avons ce que nous avons révélé ainsi que ce que nous avons enjoint à ibrahim à musa à jésus établissez la religion et n'en faites pas un sujet de division ce à quoi tu appelles les associateurs un yécho pasteur ménard ce auquel mohammed à l'islam il t'appelle ainsi que les politiciens de la mecque il te dit ça leur paraît énorme c'est quelque chose de pénible pour eux c'est quelque chose de pas bien pour eux allah elie et rapproche de lui de lui qui il veut et il guide vers lui celui qui se repend donc ici allah azzawajal il te dit par là qu'il a donné qui est l'adoration d'un dieu unique et pas l'adoration d'un homme qui sort d'une femme qui tête les seins de sa maman qui fait ses besoins comme tout homme et qui meurt sur la croix tout nu ça c'est pas la croyance des musulmans ce n'est pas la croyance d'abarame ce n'est pas la croyance de n'importe quel monothéiste sur terre donc votre truc bidon que vous faites depuis tout à l'heure c'est ridicule c'est honteux je sais même pas à quel moment vous arrivez à faire des débats à le jeu à 1h3 du matin avec un tel niveau catastrophique donc c'est un palmiers et tout le reste vous êtes des gros ignorants subhanallah allait être établi c'est la religion d'allah subhanahu wa ta'ala et non pas le fait d'être adoré et n'être humain qui est née d'une femme alors la conclusion du frère léonzer était très fort donc il faut qu'on a fait appel à la chicotte la chicotte s'il te plaît revient 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 webspruch tuyau assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakato es que Merci.